L'Écosse n'a pas gagné à Paris dans le tournoi depuis l'édition 1999. L'équipe de Gregor Townsend, qui avait réalisé une superbe performance à Murrayfield l'an dernier face à la France, regrette les absences de joueurs cadres comme Stuart Hogg, Finn Russell et Hugh Jones. Après deux défaites face aux Gallois et aux Anglais, le coach Jacques Brunel a décidé de faire confiance à la jeunesse, avec à la charnière Romain Entamac, 19 ans, et Antoine Dupont, 22 ans, ainsi que Thomas Ramos, 23 ans, à l'arrière. Et à la septième minute, Damien Penaud plongeait derrière la ligne pour inscrire le premier essai de la partie. Mais malheureusement, l'arbitre Nick Berry faisait appel au TMO Run Kit pour vérifier les images. Elle montrait un en avant de Dupont au sol, premier essai refusé. Mais le public n'allait pas attendre bien longtemps le premier essai. De ces 22, Thomas Ramos feintait de taper et relançait le jeu. Après avoir percé, il trouvait en soutien Penaud sur son aile, puis Dupont au relais, qui était plaqué. Mais le jeu rebondissait vite sur Entamac, qui inscrivait son premier essai international. Romain, emboîtant ainsi les pas de son papa, l'illustre Émile Entamac. Et un essai à retenir pour le prix du meilleur essai du Guinness 6 Nations 2019. Ramos ajoutait les deux points de la transformation et 7 à 0 après 13 minutes pour la France. La France continuait de presser et héritait d'une pénalité pour passer à 10-0. Greg Leglow, après avoir manqué une pénalité facile, quelques minutes plus tôt, marquait trois points face au poteau à la 26e minute. Il en profitait pour devenir le deuxième meilleur marqueur écossais en passant devant le légendaire Gavin Hastings. Quelques minutes plus tard, Johan Uge recevait un carton jaune pour faute répétée. Mais même en infériorité numérique, la France attaquait et marquait un essai. Une nouvelle fois, refusée par le TMO à cause d'un en-avant initial. L'Ecosse a eu chaud après avoir été prise en défaut par le superbe coup de pied par-dessus de Romain Entamac pour Ficou. Mais la faute de main à l'origine du troisième ligne Lorette était évidente, deuxième essai refusé par le TMO. Le score reste à 10 à 3 malgré tout. Et ce sera en fait le score à la pause. Tout de suite après la reprise, les locaux inscrivaient leur deuxième essai après une superbe action. Mathieu Bastaro, dans un registre totalement différent, tapait par-dessus avant d'alerter Ficou. Picamol intervenait et le ballon était écarté vers l'aile. Uge, à la réception, franchissait la ligne après un crochet intérieur. Superbe mouvement collectif. Et 15 à 3 pour les Bleus. La transformation était manquée par Ramos, mais premier break dans ce match au score. A la 55e minute, l'Ecosse semblait filer vers l'essai, mais la bonne couverture de Gaël Ficou en défense sauvait les meubles. La France conservait ses 12 points d'avance au tableau d'affichage. Et les Bleus menaçaient à leur tour la défense adverse. Uge perçait, mais se montrait peut-être trop gourmand ou individualiste malgré le soutien dont ils disposaient. Il était finalement stoppé et bloqué. Une autre occasion laissée en route de la part des Bleus, qui tentaient beaucoup, mais échouaient une nouvelle fois dans la zone de marque. Puis, à 7 minutes de la fin, les Bleus marquaient après avoir mis les Écossais sous pression sur leur ligne de but. Ficou surgissait pour aplatir le ballon dans l'embut. Mais le TMO considérait que les Écossais avaient aplati avant Ficou. Mêlée à 5 mètres. Mais cette pression allait finalement s'avérer payante. Le remplaçant Gregory Aldrich ramassait le ballon alors que la mêlée avançait et aplatissait enfin. 20 à 3 pour la France. Serein manquait la transformation, mais le match était gagné. Les Écossais, sur leur envoi, allaient inscrire un essai de consolation. Peter Horn perçait le rideau défensif avant de passer au remplaçant Ali Price, qui filait marqué au pied des poteaux. Essai transformé par Adam Hastings, le fils de Gavin Hastings. 20 à 10 pour la France. Les Français décidaient de continuer à jouer et étaient finalement récompensés avec l'essai du bonus offensif marqué après la sirène. Après un quatrième essai refusé par le TMO pour double mouvement, Aldrich pouvait réaliser le doublé en marquant au près après une séquence de pilonnage. La France vivant ainsi et enfin une fin de match en sa faveur. Quatrième essai, soit le bonus offensif pour cette première victoire française dans le Guinness 6 Nations, 2019. L'Écosse devra encore attendre pour vaincre à Paris. Elle recevra les Galois pour son prochain match. Les Français se déplaceront à Dublin avec un regain de confiance. Score final à Paris, France 27, Écosse 10. Des Gatos 6, Écosse 10, Écosse 10. 1,3, 4, 1 10. 1,0, debut veio à Paris. 2,522 à Paris.